Dans la zone urbaine de Zhozhou, la vie des habitants revient progressivement à la normale. Cependant, dans les zones rurales, la situation est plus grave. Dans le village de Xizhi, certaines personnes ont perdu leur maison. Située à proximité de la rivière Baïko, le village de Xizhi a été l'une des zones les plus touchées par les inondations. De nombreuses maisons ont été endommagées et beaucoup d'entre elles se sont effondrées. La maison de Li Hongshan, 60 ans, est l'une des 20 maisons détruites du village. C'est ma maison, la rupture du barrage est à 100 mètres. L'eau a atteint la maison qui s'est effondrée. Celle de son voisin ne s'est pas effondrée, mais elle n'est plus habitable en raison des dégâts importants qu'elle a subis. Je pense reconstruire une maison ici car c'est ma maison et mes racines. Les céréales que Li Hongshan avait stockées dans son entrepôt ont été détruites. Les champs de maïs sont complètement inondés. Sachant que l'eau dans les champs ne se retirera pas avant un certain temps, les agriculteurs pourraient être dans l'impossibilité de planter leur prochaine récolte de blé à temps. Le gouvernement local a dépêché du personnel dans chaque foyer pour évaluer les dégâts. Nous allons évaluer la sécurité de chaque foyer. Après avoir déterminé le niveau de dégâts, nous vous ferons savoir s'il vous faut rénover ou construire une nouvelle maison. Toute maison présentant des fissures ou des effondrements ne pourra absolument pas être habitée. Les villageois ont été informés que les normes et les lois en matière d'indemnisation s'appliqueraient à Shitsi. Le gouvernement local rassemblera les informations relatives à chaque foyer avant de les saisir dans le système de gestion nationale des urgences.